La journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, l'exemple d'une famille d'Orsay. Manifestation des parents d'élèves de l'IS devant la préfecture et dix lycées et vingt collèges en tournoi sportif mixte dans le département. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir et aujourd'hui c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, cette maladie neurodégénérative qui touche près de 230 000 personnes par an. Elles se caractérisent, vous le savez, par des pertes partielles ou totales de la mémoire et souvent le plus difficile reste pour la famille proche, les aidants du patient. Audrey Colle. Paul a 90 ans, touché par la maladie d'Alzheimer depuis 2003. Il vit avec sa femme, Arlette, 77 ans. Les pertes de mémoire sont importantes chez Paul, il ne sait plus où il habite, quel âge il a ou le prénom de ses enfants. Quel âge vous avez Paul ? Je suis né en 1921. Et cette année, on est en quelle année ? Je ne me rappelle plus. On est en 2011. J'ai 90 ans. Vous pensiez que vous aviez quel âge ? Neuf ans. Arlette, relativement jeune, peut encore s'occuper chaque jour de son mari. Elle le guide dans les tâches quotidiennes et lui remémore des souvenirs. Arlette est une aidante, même si l'avenir est incertain, elle garde le sourire. Je vis au jour le jour, au moment présent. Au moment présent sur lequel nous avons un équilibre, nous l'avons mis au point des choses. Aussi bien au point de vue de la toilette, par exemple, j'ai des aides par le CIAD, cet aménagement de fauteuils-releveurs. En ce moment, nous sommes dans un état d'équilibre. La maladie d'Alzheimer touche de plus en plus de gens. Et même si la recherche avance, aucun médicament à ce jour ne permet d'en guérir. Même s'ils perdent la mémoire, ils ont toujours leurs émotions intactes. Et il est parfois difficile de les comprendre, de savoir exactement ce qu'ils veulent. Et c'est un vrai fardou aussi pour la famille. Le plan Alzheimer de 2008 a permis d'améliorer certaines conditions pour les malades ainsi que pour les aidants. Cette année encore, la journée mondiale aura permis de ne pas oublier les dégâts de cette maladie. C'était annoncé une grève à durée limitée des personnels du centre hospitalier sud-francilien de l'Essonne qui a débuté pour dénoncer l'annonce de mesures d'économie et exiger la sortie du partenariat public-privé par lequel a été construit le site unique de l'établissement. Établissement qui aurait dû ouvrir au printemps. L'hôpital psychiatrique Barthélémy, durant des temps pas présent, qui va en partie déménager au 1er janvier 2013 vers celui du Péré-Vaucluse à Saint-Geneviève-des-Bois. Le chantier a déjà commencé. Certains bâtiments viennent d'être détruits, d'autres vont être construits. Et si l'objectif de ce déménagement consiste à rapprocher les malades de leurs proches, eh bien il pourrait également poser quelques problèmes aux 200 membres du personnel soignant. Christophe Garnier. A l'hôpital de Péré-Vaucluse à Saint-Geneviève-des-Bois, depuis le mois d'avril, date de début du chantier, deux bâtiments viennent d'être détruits et les travaux de construction vont débuter. On va avoir une période de construction qui va s'étaler sur 16 mois pour une livraison du bâtiment fonctionnel le 31 décembre 2012. Le projet cherche à rapprocher de leur famille les malades les plus lourds qui nécessitent une hospitalisation à temps plein. L'opération veut relocaliser les patients de 5 secteurs géographiques du centre du département, comme Morsan, Fleury et Grigny par exemple, de leur lieu de vie d'origine. Les sorties seraient plus fréquentes puisqu'elles ne nécessiteraient plus que 5 minutes en voiture au lieu de 40 km aller-retour. Il s'agit de 5 unités de 25 lits, donc 125 patients. Et ces patients sont pris en charge par 200 salariés de Barthélémy-Durand. Ce sont 200 salariés qui seront appelés à travailler sur ce site et pour lesquels nous allons prendre les mesures d'accompagnement nécessaires. Mais à Etampe, la plupart des unités comptent 30 lits et pas 25. Alors pour éviter cette diminution, il est prévu la construction d'ici le premier semestre 2013 d'une maison d'accueil spécialisée d'environ 40 places à Barthélémy-Durand. Un décalage de calendrier qui, en plus du déménagement, inquiète le personnel. Conférence de presse hier soir du Parti radical de gauche qui s'investit fortement dans les primaires citoyennes du 9 et du 16 octobre prochain. Le PRG fortement derrière le candidat Jean-Michel Baillet qui souhaite faire passer le maximum de ses idées. Le groupe proche du Parti socialiste se différencie dans certaines grandes lignes comme le précise d'ailleurs Bernard Ferrand qui est président du PRG 91. Les transactions financières pourraient être éventuellement taxées à 1% et ceci permettrait de pouvoir faire appel bien plus au monde de l'économie qu'aux contribuables qui sont souvent les contribuables personnes physiques qui sont souvent les vaffalées de tous les gouvernements. Dans le sociétal, il y a des propositions comme celles concernant la légalisation du cannabis ou qui concernent également le droit de mourir dans la dignité ou encore qui concernent le fait du mariage entre personnes de même sexe. Manifestation de parents d'élèves et d'élus cet après-midi devant la préfecture pour réclamer une 9e classe dans l'école de Corot à Lys alors qu'en principe une nouvelle classe doit être ouverte dès qu'un établissement compte 221 élèves. Là, l'inspection refuserait l'ouverture alors que l'établissement compterait 225 enfants. Nous sommes écœurés, c'est une injustice. L'académie change les règles du jeu pendant le cours du match, nous sommes contre. Monsieur l'inspecteur est irresponsable et ne veut pas entendre nos chiffres. Nous avons raison pour l'ouverture de cette 9e classe, nous avons toutes les raisons. C'est la conséquence des suppressions de postes depuis des années et des années qui fait qu'il n'y a plus aujourd'hui les moyens de faire en sorte que l'État respecte ses obligations en matière d'ouverture de classe. Pour la seconde année, une journée scolaire du sport est organisée sur le département à l'initiative des établissements et de l'UNSS, l'Union Nationale du Sport Scolaire. Au total, 10 lycées et 20 collèges qui participent à des tournois de foot, de basket, de badminton, du tennis et même de l'escalade avec une particularité cette année, le mélange des âges et des sexes. L'objectif, c'est effectivement à la fois de faire de la découverte, de permettre, de montrer que l'activité sportive est un élément fondamental. On n'est pas sur de l'accessoire, on est sur les compétences fondamentales des élèves pour leur bien-être mais aussi pour tout ce que ça développe en matière de comportement individuel et collectif. Les grandes surfaces, elles sont nombreuses en Essonne. Lors de sa rentrée annuelle avant-hier soir, les nouveaux dirigeants, et surtout son président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, ont manifesté leur désapprobation face à leur développement. 18% des boutiques de ces centres commerciaux seraient vacantes. Il faut savoir qu'avec 431 m² pour 1 000 habitants, le département dispose d'un taux de densité commerciale bien au-delà de la moyenne nationale qui est de 238 m². Une équipe est donc allée à la rencontre des Estoniens pour avoir leurs sentiments sur la question. Il y a quand même déjà pas mal. En termes de proximité, on peut en trouver deux ou trois dans un rayon assez proche, donc pas forcément, enfin en rajouter, je veux pas trop l'intermèner. Je trouve qu'il y en a suffisamment, on trouve toujours son bonheur. Les petites boutiques dans les grandes surfaces, oui, mais une grande surface qui fasse tout, non. Pour ce qui est de la viande, les petites choses, moi je vais chez les petits commerçants. On a déjà quand même pas mal de boutiques en centre-ville et ça les mettra en danger, je pense, donc c'est pas utile, non. Il y en a suffisamment, je pense. Je pense que je suis pour, mais bon, la plupart des riverains, ils sont contre. Il y en a assez, c'est des ports des villes, oui. Non, il y en a assez, je trouve. Non, ça suffit pour l'instant, on en a suffisamment. Le plus, c'est que tout soit concentré en fait dans un même espace. Donc pas trop d'intérêt à ce qui est, à ce qui est des boutiques autour, quoi. Nous évoquions hier les cantonales, les recours des cantonales. Apparemment, on s'acheminerait vers des confirmations de scrutin. Bref, un rejet de toutes les demandes d'annulation de résultats. C'est l'avis du rapporteur public. C'est donc d'ici 15 jours que les élus contestés dans les cantons de Morsons-sur-Orge, Dourdan, Orsay, Draveil, Arpajon ou Montléry devraient, s'il y a lieu, exprimer leur satisfaction. Et puis une vision d'horreur pour un garçon de 7 ans qui, en creusant la terre tout près du gymnase, Pierre de Coubertin de Chie-Mazarin, a découvert un bocal à cornichons contenant des morceaux de doigts humains, découvertes macabres. Le père de l'enfant l'a rassuré en lui expliquant qu'il s'agissait de bouts de caoutchouc avant d'alerter la police et c'est le commissariat de Longjumeau qui est chargé de l'enquête. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis.